Chers amis dans le Seigneur, louez-sois Jésus-Christ. Ce dimanche 1er septembre 2019, nous méditerons les textes de Ben Sirac le sage au chapitre 3, le psaume 107, la lettre aux Hébreux au chapitre 12 et Luc 14. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améblé. Le thème de notre méditation est « Aimer sans intérêt ». Nous entendons souvent dire « Mais j'ai toujours raison ». Nous avons toujours raison. Il arrive rarement d'accepter qu'on a tort ou d'accepter que l'autre peut voir des choses que nous ne percevons pas. Je vous raconterai une histoire, l'histoire d'un bique et d'un cahier qui se chamaillait et se disputait pour savoir qui est le plus grand. Au cahier de dire « Mais petit bique, mais je suis énorme comparé à toi ». Le bique fâché reprend « Mais moi, je peux malmener ta vie, raturer dans tes papiers ». Le cahier silencieux, pensif après déclare « Je dure plus longtemps que toi, petit bique, mais toi tu dures peu ». Le bique de riposter « Mais je viens nombreux en paquets de cinquante, mais toi tu es seul ». Le cahier de dire « Les enfants m'utilisent à l'école ». Et le bique de reprendre aussi « Mais moi aussi, il m'utilise à l'école ». Il vient de comprendre que les deux sont faits et ont été créés pour être utilisés ensemble et qu'il n'y a aucune utilité à faire la compétition. Ce dimanche, le Seigneur veut nous montrer que le vrai amour, le vrai succès dans notre vie n'est possible que dans l'humilité. Le sage africain dit que l'eau chaude n'oublie pas qu'elle a été froide. L'humilité n'est pas possible si on ne sait pas d'où l'on vient. En effet, l'humilité vient du latin humus, qui veut dire « la terre ». C'est cette faculté à reconnaître ses limites et ses capacités et à comprendre qu'on est de la terre, que nous ne sommes pas Dieu. Ben Sirach fait de la sagesse le trait de l'homme humble. Il a deux oreilles. Pour entendre, écouter une seule bouche, pour peu parler. L'homme humble connaît sa valeur et agit pour que la gloire de Dieu soit découverte à travers lui. Dans ce sens que Jésus donne de manière pratique une preuve d'amour et d'humilité. Être des personnes qui ne cherchent pas d'intérêt. Nous agissons souvent pour être vus des hommes et des femmes, être applaudis. Nous créons une image pour que les gens se souviennent de nous. Pour le chrétien, le bien doit être silencieux, dénué de tout intérêt ou bénéfice. Le bien doit être destiné à ceux et celles qui n'ont pas la possibilité de nous donner un retour. Oui, en ce sens, prêtons à celui ou celle qui ne peut nous rendre. Pardonnons à celui ou celle qui continuera à nous haïr. Faisons confiance à celui ou celle qui continuera à nous trahir et à mentir. Aimons celui ou celle qui répond de mauvaises rumeurs sur nous. C'est une tâche vraiment difficile où on ne voit aucun retour, aucun bénéfice, aucune réponse positive de nos actions. Cependant, c'est la seule manière de convertir et d'aider son prochain. L'humilité est souvent accompagnée d'humiliation. Cependant, elle étonne toujours et c'est un puissant moteur de conversion. Seule l'humilité nous permet de respecter les qualités des autres car, dit le proverbe africain, peu importe ta beauté, rappelle-toi que les babouins attirent également les touristes. Bon dimanche et bonne journée à tous et à toutes.